C'est à bord de cet arc-en-ciel qu'on vous propose de quitter la Terre. Un voyage digne de Jules Verne dans la campagne bordelaise. Aux commandes, Frédéric, 1800 heures de vol et une passion intacte. Les gens souvent s'imaginent qu'il va faire froid quand on va aller faire du ballon parce qu'ils s'imaginent qu'on va monter très haut en altitude. Or, un vol en montgolfière, là où c'est le plus sympa, c'est comme maintenant, c'est à 100-150 mètres sol, au-dessus des campagnes. A cette hauteur, l'un des vignobles les plus connus au monde dévoile ses aspects inédits. Saint-Emilion se redécouvre, même pour Philippe, pourtant connaisseur de la région. C'est formidable, pas un bruit, on monte tranquillement, on voit un paysage formidable ici. 22 km heure, l'équipage se laisse porter par le vent. Cette éloge de la lenteur permet de découvrir le paysage et ses habitants. Bonjour ! Mais le soleil couchant rappelle déjà qu'il faut redescendre. Retour à la terre ferme comme on l'avait quitté, en douceur. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !